Bonjour, de retour avec une nouvelle vidéo. Vous avez bien regardé la première vidéo, Lâcher ses peurs, mise en pratique pendant un certain temps ? J'espère que vous avez senti les bénéfices du tapping. Voici une nouvelle vidéo pour vous montrer comment les pensées positives entraînent et mettent en route les réalisations positives. Maintenant que nous avons lâché la peur, j'appelle ça vide et sa poubelle émotionnelle, nous avons fait de la place pour les pensées et ressentis positifs. Nous pouvons également créer des bons souvenirs aujourd'hui pour un meilleur demain. Ces moments de confinement sont propices à s'occuper de soi, faire un bilan ou juste un point, bien entendu concernant soi-même et pas les autres. Une occasion rêvée de trier ce qui a besoin d'être trié au niveau des pensées, des émotions, des ressentis. Et le chemin à suivre, c'est de lâcher tout ce que vous ne voulez plus vivre avec la technique de la première vidéo. Comme on dit le poème Invictus de William Henley, devenu célèbre grâce à Nelson Mandela, « Je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. » Et c'est exactement ce que nous pouvons faire avec cette technique. Prendre notre destin, notre monde intérieur, entre nos mains. Et j'ai envie de dire entre nos doigts. Pour aller plus loin, pour moi, cela veut dire, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, je peux me sentir bien à l'intérieur. Il nous appartient à chacun comment on se sent à l'intérieur. Je ne dis pas que c'est facile à chaque instant, mais nous pouvons changer en mieux à chaque instant. Alors, après avoir vidé notre poubelle émotionnelle, comme dans la vidéo 1 ou 2, nous allons remplir avec des belles choses. Pour ce faire, nous pouvons penser à un ou plusieurs bons souvenirs, ou apprécier un détail dans notre vie de tous les jours, comme un ciel bleu, une fleur, une chanson, un message, ou juste prendre 5 minutes à mettre le visage au soleil et respirer profondément. Ou à une envie de réalisation, un rêve, notre avenir dans un monde meilleur. Écrivez vos phrases positives et puis tapotez-les une à une. Bien sûr, au regard des circonstances actuelles, désinfectez-vous bien les mains et tapotez avec moi. C'est juste des exemples que je vous donne et vous pouvez mettre toujours vos mots, vos envies, vos rêves à la place. On va commencer. Je suis en bonne santé. Je suis bien. Je suis heureuse. J'aime et je suis aimée. Je suis soutenue et respectée. Je vis une vie remplie de bonheur, de choix. Je suis plein d'amour et de partage. Je suis bien entourée par mes amis, par ma famille. Prenez votre poignet, respirez. Voilà. Ou vous pouvez tapoter concernant la santé. Voilà. Je suis guérie. Je guéris bien. Je récupère la bonne santé. C'est ok d'être en bonne santé. Je respire bien. Mon corps sait guérir. Chaque cellule est en bonne santé. Je suis bien. Poignet, respirez. Vérifiez ce qui se passe dans votre corps. Qu'est-ce qui change ? Qu'est-ce qui fait surface ? Comment je sais que je me sens bien ? Ou bien mieux ? Et vous pouvez re-tapoter vos phrases positives. Choisissez deux ou trois points sur votre liste et tapotez chaque matin quelques minutes. J'aime dire que cela fonctionne comme le brossage de dents. C'est une hygiène interne. Veillez à votre hygiène interne. Merci, comme toujours, de m'envoyer vos commentaires, vos réussites, vos expériences avec le tapping. Je vous souhaite une belle journée. Happy tapping. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501